Un, deux, trois Voici le Haut-Bassin du Mont-Arré, dans le grand sud de Madagascar. Le bassin est une zone fertile, alimentée par de nombreux affluents et un niveau de précipitation assez élevé. Il est connecté à un réseau de canaux qui alimentent les rizières qui sont cultivées par 60% des habitants de la zone. C'est le grenier à riz de la zone. Et grâce au projet du Haut-Bassin du Mont-Arré appelé PHBM du FIDA, ce bassin est devenu un modèle d'exploitation des ressources et de techniques agricoles durables et écologiques. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. En 1996, au début du PHBM, le Haut-Bassin du Mont-Arré était une zone enclavée et dégradée. Le PHBM avait l'intention de surmonter ces problèmes par des changements simples et locaux. Andriani Aïnassoa, Rakoton Dratsima, était le coordonnateur du projet. On a agi non seulement sur l'aménagement hydroagricole qui a consisté à remettre en état les réseaux en place, mais également étendre les périmètres aménagés sur d'autres potentiels nouvellement identifiés. Et à passant, on a organisé les producteurs autour d'associations et de divers types de tissus associatifs pour gérer d'une manière convenable les sous-projets d'investissement financier dans le cadre du projet. Pour commencer, les producteurs locaux comme ceux-ci doivent se regrouper en une association d'usagers de l'eau et ils doivent se mettre d'accord sur les statuts de l'association, élire les représentants et proposer un plan de travail pour que la rénovation et la réhabilitation des barrages et des canaux puissent commencer. Le PHBM ne s'implique qu'après la proposition du plan. À ce moment-là, le projet peut appuyer le financement et la mise en œuvre du plan. Un, deux, trois... C'est une approche participative qui obtient des résultats concrets. Les usagers eux-mêmes gèrent le travail et sont responsables de l'entretien des infrastructures et de l'utilisation équitable du réseau. Les producteurs doivent contribuer à 20% du financement qu'ils fournissent en nature, d'habitude sous forme de main-d'œuvre, et les membres réhabilitent les seuils de dérivation et ils enlèvent les dépôts de sable et de plus, ils réparent et curent les canaux d'irrigation. Au début du projet, la superficie irriguée couvrait seulement mille 107 hectares, tandis qu'à la fin, ce chiffre a été multiplié par cinq fois. Beaucoup de producteurs ont alors commencé à cultiver deux fois par an. Cette réussite n'en était qu'à ce début. Les terres irriguées pouvaient produire beaucoup plus qu'auparavant. Le système de la résiculture améliorée, ou SRA, a été conçu il y a plus de 20 ans ici à Madagascar. C'est un système très simple. En transplantant des plants de riz très jeunes, en ligne, en utilisant alors moins de plants et moins d'eau, un producteur peut multiplier sa récolte par quatre d'une saison à une autre. Le système fonctionne, car étant donné l'espace disponible, la tige des plants de riz peut pousser de plus en plus, et alors ils produisent plus de riz. C'est un système écologique et disponible, même aux producteurs les plus pauvres. Il y a plus d'un million de producteurs de par le monde qui utilisent ce système. Le système a été adopté par beaucoup de communautés, et les résultats se voient dans les rendements élevés. La récolte moyenne est passée de 2 tonnes par hectare en 1996, à près de 4,5 tonnes par hectare en 2007. Et ces initiatives ont permis non seulement de multiplier par quatre la production de quelques villageois, mais ont aussi permis aux paysans sans terre de devenir des producteurs.